Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler non pas d'une nouveauté, mais d'une réédition. Alors c'est un peu une nouveauté, mais c'est Transmétropolitain de Hélice. C'est un chef-d'oeuvre des années 90, c'est un bouquin complètement azimuté. Alors en même temps, il est inspiré d'un journaliste qui s'appelle Hunter Thompson. Peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais si je vous dis Las Vegas Parano, le film de Terry Gillian, et bien ça y est, vous voyez de qui il s'agit. Il est joué par Johnny Depp, et ce journaliste a vraiment existé, et Las Vegas Parano était vraiment un reportage qu'il a fait. Donc vous voyez, le lien qui s'est passé son temps à essayer plein de, comment dire, produits illégaux de tout ce qui existait, il s'en mettait plein la poire, aussi bien l'alcool et tout, et quand il était censé faire un reportage, il faisait quasiment autre chose, même s'il écrivait un article. Et donc Transmétropolitane, le héros s'appelle Spider Jerusalem, et c'est l'alter ego en bande dessinée de Hunter Thompson. Et là on est dans une ville, une grande métropole, qui est un mélange de Londres et New York, et Spider Jerusalem est obligé d'y revenir. Alors on est un peu dans de l'anticipation, et on va suivre sur 6 volumes, toute une enquête, un reportage, sur l'élection présidentielle. Donc dans ce pays, il y a une élection, où les deux candidats ont des surnoms un peu particuliers, un s'appelle le sourire, et l'autre la bête. Et c'est pas forcément celui auquel on pense qu'il est le moins enfoiré des deux. Et Spider Jerusalem, comme il aime mettre le bazar, ses enquêtes, il n'arrête pas. Pour le moment, c'est comme s'il y avait des blouses de vache qui mettaient un pétard dans, et ça éclate, et ça éclabousse tout le monde. Donc ça ne plaît pas à tout le monde. Donc c'est un ouvrage incorrect, politiquement incorrect. C'est ordurier, c'est grossier, ça part dans tous les sens. Enfin bref, tout est permis. On pourrait croire que c'est une oeuvre de jeunesse, c'est l'adolescence qui explose, on a envie d'être punk, on a envie d'être rock'n'roll. Spider Jerusalem, il est tout ça, il ne pense qu'à sa tronche, et à la vérité. Lui, ce qui l'intéresse en tant que journaliste, c'est balancer la vérité. Évidemment, ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Ça s'appelle Transmétropolitane, c'est un des chefs-d'oeuvre de Warren Ellis, c'est aux éditions Urban Comics, et il y aura six volumes en tout.